Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chilé chez Boulé. Très très content de vous retrouver. En fait, moi je vous retrouve parce qu'on a eu une petite pause d'enregistrement pendant les fêtes. Marc-Antoine aïe ça quand je fais ça parce qu'on n'a aucune idée qu'en tête ça va être diffusé. Mais ceci dit, moi je vous retrouve. De retour dans le studio, je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming possibles. Quand vous voulez entendre les invités à l'avance au lieu d'attendre au jeudi soir, vous pouvez vous abonner au Patreon qui est vraiment pas cher. Aujourd'hui je suis super content et je pense que vous allez l'être aujourd'hui aussi parce que c'est ma rencontre annuelle avec ma blonde, avec Maïka. Comment ça va? Ça va toi? La route n'était pas trop pire pour venir jusqu'au studio? C'est incouventable. Je capotais. Il y avait un tas de linge à enjamber, plus des jouets. Mais à part ça, ça a bien été. Puis là, on a noté qu'on est en train d'enregistrer pendant les fêtes. Alors les enfants ne sont pas à l'école. Juste que tu saches que j'ai averti les filles en haut de ne pas sauter. Et leur réponse, ça a été de me dire « Parfait, on va ramper ». Alors vous entendez un son bizarre, c'est qu'ils sont dans le salon en haut en train de ramper pour ne pas nous déranger. Non, je suis content que tu sois là parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent dans ta carrière, dans ta vie. Entre autres, le retour de vendre ou rénover saison 1000. Saison 7. Tu pensais-tu que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait être un aussi gros succès? Je pense que personne ne s'y attendait. Habituellement, deux, trois saisons, c'est hôte. Quatre, oh my God. Mais là, d'année en année, à tous les fois, on se dit bye en pensant vraiment à notre dernière fois. À tous les fois, on se fait rappeler « Hey, finalement, on vous renouvelle encore ». On capote. On est sûrement dans les derniers mille, me semble, en tout cas, après cette saison. Mais le monde ne se tanne pas de ce concept. C'est normal. Parce qu'à un moment donné, n'importe qui qui regarde ça, mettons, froidement, sur papier, tu fais que non, c'est la même patente qu'ils font depuis cette saison. Moi, ça m'arrive des fois d'aller en tournage et de faire comme « Oh, je tenais ». C'est comme le jour de la marmotte constamment parce que c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai juste mon côté à moi que je vois. Du côté de dames, ce n'est pas le jour de la marmotte non plus. Pour les clients non plus parce qu'ils voient des maisons qui sont différentes. Puis pour les auditeurs ou les téléspectateurs, qu'est-ce que tu penses qui les allument tant que ça? C'est-tu le côté voyeur de voir dans les maisons où ils se projettent dans peut-être le magasinage ou la rénovation? Il y a le magasinage, 100%. C'est de voir les maisons qu'il y a sur le marché immobilier. Il y a aussi les designs de Dan Corbin qui sont débiles. Puis c'est de voir aussi, les gens m'ont beaucoup écrit parce que maintenant, c'est sur Nouveau aussi. Donc, il y a des nouvelles personnes. Un second souffle. Oui, c'est ça exactement. Depuis un an ou deux. Bref, depuis la COVID, si je ne me trompe pas, les gens ont binge-watché le show. Puis ils ont fait comme, ils menaient de découvrir ça. Puis je disais, ben voyons. J'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue. Hey, je capote sur le nouveau show d'André Nevis. Je suis là, ça fait sept ans. Fait que les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils ne savaient pas qui j'étais parce qu'ils n'étaient pas abonnés nécessairement à Canal V. C'est une chaîne qui est payante. Puis ça, c'est une bonne chose dans le sens où c'est intemporel. Mais il peut y avoir un côté « dangereux » pour toi et ton équipe devant nous rénover. Dans le sens où à un moment donné, si Canal V décide qu'ils n'ont plus envie d'investir d'argent pour une nouvelle prod, ils peuvent recycler les vieux shows et ça fit encore dans l'air du temps. Ben oui et non. Parce que les gens veulent du nouveau. C'est le genre de show que tu écoutes de A à Z puis ils t'en veulent encore. Et il y a aussi le marché immobilier et le marché de la rénovation qui changent. Tu ne peux pas écouter la saison 1 en faisant comme « ah, j'aime ça, je peux le réécouter l'année en année ». Dans la saison 1, dans la vège, mettons, 100 000 de budget pour faire un rez-de-chaussée puis des salles de bain à l'étage. Maintenant, avec 100 000… Une salle de lavage. À peu près. Puis moi, je visite des maisons. Des fois, même moi, je fais les évaluations puis je suis à Laval. Puis je fais « voyons, tu ne peux pas que ça vaut 600 000 cette affaire-là ». Mais la maison est bien située, mais elle est toute petite. À ce moment-là, comment tu fais alors que c'est que ça nuit un peu au standing du show ou au côté peut-être impressionnant ? Tu sais, Dan avec ses rénaux, pour le même budget, ne peut pas faire quelque chose d'aussi « wow ». Mais ça va être « wow » pareil. Ça va être « wow » pareil. C'est juste que ça va être des matériaux peut-être qui vont être moins luxueux. Ça reste toujours « wow ». Les maisons qu'on voit, tu sais, on a des recherchistes, il y a moins, on est plein de monde sur ce show-là. On trouve des super belles maisons, tu sais. C'est vrai qu'il y a des fois, par exemple, où on s'appelle puis on fait comme « ok, le show, il est dans deux jours, il n'y en a pas une maison à vendre. Je ne peux pas en inventer, là, fait que je prends ce qu'il y a. » Fait que là, tu sais, j'arrive puis les clients me disent « ouais, mais là, il manque deux chambres ». Je comprends, là. Je comprends. Là, j'ai juste le goût de hurler parce que je suis comme « j'ai juste trois maisons à vous présenter. » Puis il n'y en a pas. On est dans un marché où il n'y en a pas. Puis s'il y en a une, bien, ils ne veulent même pas qu'on visite parce qu'ils se disent « on s'en fout, on va la vendre en deux secondes, pourquoi on passerait à la télé, tu sais? » Fait que c'est super compliqué au niveau de l'immobilier, là. T'es-tu… Attends, mais je veux vraiment te parler d'immobilier. Tu sais, tu parlais que tu te fais reconnaître dans la rue. Moi, je le sens, le buzz m'aïquait des noyés depuis quelques années. Je… On a recommencé depuis… J'allais dire que la COVID n'est pas finie, mais depuis qu'on a commencé à vivre un petit peu plus, à se promener, puis aller rencontrer des gens, puis à faire des événements. Puis au début, les gens étaient contents de me rencontrer. Ils font comme « Etienne, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Puis ils ne parlaient que de moi et de ma carrière. Et là, tranquillement, c'est comme « Ah, j'aime beaucoup le show de ta blonde. » Puis là, ça a évolué à « Hé, c'est Etienne Boulay, mais excuse-moi, ta blonde, es-tu là? » Puis j'ai comme « Non, elle n'est pas avec moi. » Puis ils s'en vont. Puis je me suis comme « Mais tu ne voulais pas une photo? » Non, ils s'en vont. Non, non. Fait que le monde… Je devrais te donner des photos dédicacées, finalement. Fait que c'est quoi? Je pense que je pourrais être ton gérant. Ton pocheur de photos. Ton pocheur de promo. Mais non, je pense que ça t'a évidemment mis encore plus sur la map. Tu étais déjà active sur les réseaux sociaux, tu étais déjà femme d'affaires à plein de niveaux. C'est du monde qui pensait que j'étais seulement, mettons, courtier immobilier ou seulement instagrammeuse, qui réalise que finalement, j'ai aussi un show de télé, tu sais. Puis que tu as une personnalité, le fun aussi. Oui, je suis une personne, oui, effectivement. T'es capable d'être baveuse, ça, moi, je le savais déjà. Oui, 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 ça, j'ai pas trouvé ça. Mais puis maintenant, Daniel, il le sait. Parle-moi de la dynamique avec Daniel. Mais Dan aussi, il est baveux, là, tu sais. Je dirais que les premières saisons, tu sais, j'ai commencé, j'avais 28… Oui, 28-29 ans. Fait que veux, veux pas, Daniel avait un certain âge de plus que moi. Oh, je sais pas, il n'est pas non pour se défendre. Non, 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 mais je le niaise toujours en plus, tu sais. À tous les fois, je suis comme « Hey, pépé », tu sais. Mais bref, c'est juste qu'il y avait une maturité que moi, j'avais pas. Fait que, puis il était habitué avec la télé, puis tout ça. Fait que je sentais que des fois, je le gossais, tu sais. Pour vrai, là, j'en ai jamais parlé, mais je le sentais, tu sais. Puis maintenant que je suis rendue à 36 ans, je réalise que je devais être fucking gossante. T'sais, des fois, je déconneis pour rien. Non, on n'a pas la demande. Non, je n'ai pas la demande. Quand tu vis avec moi, c'est pas une bonne idée. Bref, puis là, au contraire, on s'entend vraiment bien. On a un méga-fun ensemble. Il n'y a plus de moment où, tu sais, il me tape ses nerfs ou je tape ses nerfs. À la fin, on rit, tu sais, comme je suis capable de donner un gros câlin ou d'avoir du fun. Vous êtes-vous déjà chicanée pendant un tournage? Non, une fois, on s'est vraiment obstiné beaucoup, mais c'était de ma faute à moi. Je vivais une passe qui était vraiment pas facile. Oh, shit. Genre, je dormais pas beaucoup la nuit. J'étais épuisée. J'avais des gens autour de moi qui étaient... Je parle pas de toi, là, qui étaient autour de nous, de nous deux, qui étaient néfastes pour notre santé psychologique. Puis là, j'étais juste à bout. Il y avait un souper de Noël le soir, puis juste comme... J'étais bête avec. Je me rappelle, ça a été la fois où, encore aujourd'hui, je fais comme... Ah, je me sens pas bien d'avoir été bête. Mais moi, je n'ai jamais reparlé. Je pense qu'il ne s'en rappelle même plus lui-même. Mais moi, je suis de genre, je le sais, quand je ne suis pas correcte avec quelqu'un, puis ça me... Ça reste. En même temps, tu n'es pas quelqu'un qui est malveillante, puis mal intentionnée. Fait qu'on a tous des up and down, des fois. Puis je pense que le monde est... Surtout lui, comme vous côtoyez beaucoup, est capable de saiser ça. Tu sais, tu as mentionné qu'il y a un gros, gros changement au niveau de l'immobilier. Oui. Tu continues de faire avant de rénover. Tu es encore courtière. J'en fais vraiment moins, par exemple. Oui. Parle-moi de cette espèce d'évolution-là. T'es-tu turné off par ce qui se passe? Est-ce que... Oui. Je le dis souvent. Puis je te dirais que les vieux courtiers, parce que ça va faire 17 ans que je fais ça. Fait que les vieux courtiers, on se le dit tous, on n'aime pas le marché présentement. C'est hyper difficile de faire de la surenchère. Si mettons, j'ai un acheteur, je fais six offres d'achat avec lui, les six maisons, il est père. Une maison, c'est une émotion. Donc, tu as un coup de foudre sur une propriété. Puis c'est comme une déception qui est tellement douloureuse quand tu ne l'as pas parce que tu te vois faire ta vie là, tu te vois avec ta famille. Mais là, six fois de suite, et entre ça, tu visites des maisons et des maisons et des maisons. Donc, toi, c'est du temps, du temps, de l'énergie. Oui. Gérer une déception, puis aucun signe de pierre sans bout de ligne. Bien, je te dirais que ce n'est même pas ça qu'on n'aime pas en tant que courtier, comme je te dis, d'une autre génération. C'est de voir comment les clients y sont, à un moment donné. Tu vis l'émotion avec eux autres. Parce que pour ma part, je sais qu'ils ne sont pas toutes comme ça, les courtiers, mais pour ma part, chaque fois qu'un client a une peine d'amour de maison, bien, je la vis avec lui. Je suis une personne qui est très, très sensible à ça. Puis ça, ça me mettait vraiment à l'envers. Même chose, les vendeurs, je trouve ça tough de recevoir comme 50 offres, puis de savoir qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, 150 000 de plus, alors que je suis très bien. Que l'immobilier va se taigner, puis que le client qui a payé 150 000, il vient probablement de le payer dans le vide. Ça fait que ça reste que je suis contente pour mon client vendeur, mais je pense aussi à l'acheteur. Je me sens un peu comme si j'ennaquais le monde. Mais ce n'est pas moi, c'est le marché immobilier. Mais tu sais comment je suis, je suis toujours en train de me remettre en question. Je suis comme, c'est-tu moi qui ne fais pas les choses correctes? Non. Le but, c'est que tu travailles pour ton vendeur. Oui, mais tu as quand même le souci dans la vie, en tant que bonne personne, d'être fait avec le monde. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré. Je pense que c'est pour ça que ton nom est bon aussi dans le milieu. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de courtiers et courtières sont en place. Au début, tu fais plein de promos. À un moment donné, on dirait que tu peux surfer sur le bouche-à-oreille. Je pense que toi, tu es rendu là. En plus, on va nous rénover, tu as propulsé. Le Québec au complet, c'est que tu es courtière. Il y en a beaucoup qui pensent que je ne le suis plus. Il y a plein de monde qui me disent « J'ai fait affaire avec un courtier. Si tu avais encore fait de l'immobilier, je te rappelais et je suis comme « Mais j'en fais encore de l'immobilier. » Il y a plein de monde qui pensent que parce que maintenant que je suis sur le web et que je fais vendre ou rénover, que je fais ça de temps plein. Non. Vendre ou rénover, c'est 13 émissions et c'est 3 jours de tournage par émission. Je ne fais pas que ça. Comment tu choisis maintenant tes dossiers d'immobilier? Ça dépend. J'ai ma mère aussi qui est courtière immobilière. Donc, s'il y a quelque chose et que je vois que je n'ai vraiment pas le temps, je vais travailler en collaboration avec elle. Les gens veulent faire affaire avec moi, mais en même temps, c'est ma mère qui m'a montré comment travailler. Il fait qu'on travaille vraiment pareil. Mais c'est elle qui va prendre le gros du dossier. Mais c'est sûr que je choisis. Avant, je faisais n'importe quoi. J'allais à gauche, à droite, j'étais comme une poule, pas de tête. Je me souviens, tu t'allais faire... On est à Marieville. Oui, j'allais à Tremblant. J'allais à Tremblant. T'allais à Saint-Eustache. T'allais dans Laurentides. Tu fais comme tabarnouche. Ton 3 heures de route, ça, là... Puis c'est même pas sûr que t'as vendre la maison. Avant, oui. Avant, tu sais, c'était différent avant la COVID. C'est parce que tu voulais faire ton nom plus ou...? Ben non, j'aimais ça. Je travaillais, j'avais des clients. Je trouvais ça le fun. C'était des nouvelles personnes que je rencontrais en même temps. Tu sais, c'est du PR. Ça me sort de la maison parce que je suis souvent à la maison. Puis tu sais, travailler, réussir, ça fait en sorte que tu te sens bien aussi. Fait que pour moi, c'était correct. Mais à partir de la COVID, le marché immobilier a tellement changé que j'avais plus envie de faire cette route-là pour me sentir, avec, admettons, un acheteur, pour sentir que je fais pas de job, puis j'avais toujours l'impression que j'avais pas réussi à leur avoir la maison. Mais tu sais, après ça, je regardais sur Internet puis la maison, c'était vendu 120 000 de plus que ce que j'avais offert avec le client, tu sais. Fait que stratégiquement, en tant que courtière, es-tu plus du genre dans le contexte actuel à accepter des mandats de vente parce que t'es sûre de la vente à un moment donné, là, et pas de travailler dans le bar avec des acheteurs? Ben, je suis un peu plus vendeur, là. Mais tu sais, je te dirais qu'après un laps de temps en immobilier, on est tous comme ça. On est plus du type vendeur à la place de courir à gauche puis à droite pour faire un million de visites. Ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que le marché redevient un peu plus comme il était dans le temps que j'ai commencé, tu sais, il y a 17 ans. Fait que je reconnais un peu plus le marché présentement. Ça, ça me fait du bien, moi. Ça te donne-tu le goût de replonger dedans? Oui. Quand je le vois comme ça, je trouve que ça s'en est plus sain. On parle du marché qui a explosé, qui se restabilise à ce que tu dis, mais là, il y a quand même les taux d'intérêt qui ont augmenté, ce qui fait que les gens vont payer des centaines, voire des milliers de dollars. Ce n'est pas de l'argent sexy, dans le sens où ça va juste des mains de la banque ou du prêteur. C'est ça, mais c'est une maison. Mais on n'arrête pas de dire, tu vas voir, ça va planter, ça va planter, les gens vont être forcés à vendre. Mais qu'est-ce qui s'en vient, selon toi? Pour vrai, depuis 17 ans, c'est ce que je me fais dire à toutes les années. Fait que je ne le sais pas. Oui, c'est sûr que là, on a vraiment un cas différent, mais tu sais, moi, comme je l'ai dit, ça fait 17 ans que je suis là, ma mère, ça m'en fait presque 40. Puis avant que moi, j'arrive dans le marché immobilier, ma mère a vécu la même affaire que ce qui se passait il y a deux ans. Tu sais que tu mettais une pancarte sur le terrain puis il était déjà vendu. Ils l'ont vécu déjà ça. Puis après ça, c'était comme, ah, ça va crasher, ça va crasher. Ça n'a jamais crashé. Fait que je ne le sais pas. C'est ça la vérité. Moi, quelqu'un qui arrive puis qui me dit, c'est ça, c'est ça qui va se passer. Non, 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 je suis comme, OK, toi, tu es un bullshiteux, raide. Je ne le sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je dis, c'est, fais attention, vas-y en prenant tes précautions parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je n'ai pas de boule de cristal. Point final, tu sais. Au-delà de l'immobilier, moi, c'était surtout de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Non, mais c'est super intéressant. Je sais que tout le monde tripe immobilier puis tout le monde tripe sur le show, mais tu as lancé FAUVE. Oui, FAUVE Collection. Un petit peu avant les fêtes. Tu avais les sacs FAUVE depuis maintenant un an et quelques. Oui. Puis tu as décidé d'amener le brand FAUVE plus loin. Parle-moi d'abord du brand FAUVE puis ce que ça représente. À la base, quand on a parti FAUVE avec Bugatti, donc les sacs Bugatti, il fallait que je trouve le nom. Fait que tu te rappelles, on brainstorm, on cherchait, on cherchait puis j'étais comme j'avais quelque chose qui représente la femme moderne. Non, la femme moderne, on n'appelle pas ça Étienne. Donc, la femme moderne, comment moi je vois les femmes. Fait que là, je pensais, je pensais, je pensais. Mais comment tu les vois, les femmes? Bien, la femme, c'est exactement comme un FAUVE. Un FAUVE, c'est, dans le fond, c'est comme une tigresse, une lionne, peu importe, c'est un gros mammifère, les plus gros mammifères. À vous, quand tu les vois au Zulgrim Bay ou whatever, je sais que tout le monde va me dire, on ne va pas au Zulgrim Bay, ils sont enfermés, mais mettons que tu vas au Zul parce que c'est la seule place où je peux les voir, on dirait des gros toutous. Tu sais, tu fais comme, elle me semble que je pourrais aller me coucher ou les flatter. Non, approche-toi pas d'eux si ils ne te connaissent pas. Approche-toi pas de leur famille, de leurs enfants parce qu'ils vont mordre, tu sais, ils vont griffer. Mais c'est exactement ça, une femme. C'est comme ça que je vois ça. C'est hyper maternel. Mais autant ça peut avoir l'air doux et ça peut l'être, autant ça peut être féroce. Donc, je me disais, fauve, c'est exactement ce que je veux comme nom de compagnie. Donc, on a parti les sacs. Puis après ça, bien, c'est sûr que, tu sais, moi, j'analyse un peu tout. Tu sais, je fais des partenariats sur le web, je fais plein d'affaires. Il y a du monde qui m'a vu des produits, j'en parle. Mais j'étais comme, je suis tannée de faire vendre tout le monde. Dans le fond, je pourrais juste partir, moi, ma propre compagnie aussi. Ça n'a pas de bon sens. Je veux juste faire un petit peu de pouce là-dessus. Depuis toujours, tu es une fière ambassadrice de n'importe quel produit québécois, particulièrement québécois. Tu parles d'autres produits qui sont Rest of Canada puis US, Europe, peu importe. Mais tu fais un point d'emphase. Au début, je ne comprenais pas trop ton affaire, mais c'est qui tu es. C'est particulièrement les mom-trepreneurs, les femmes entrepreneurs, mais pas juste ça, mais tout ce qui est produit du Québec. Quand tu aimes de quoi, tu en parles. Quand tu n'aimes pas, tu n'en parles pas. Payé, pas payé, je le fais. Exact. Puis ça fait en sorte que quand tu parles de quelque chose, ça ne se peut pas. Tu vas parler des fois du nouveau drink au dépanneur du coin, comme tu peux parler de ce qui est dans les magasins grande surface, mais quand tu parles de ça, c'est un fait. Les magasins se font vider. Les gens qui te suivent te font confiance, avec raison, puis essaie ce que tu leur proposes d'essayer. De là, tu t'es dit, tabarnou, je fais vendre à du monde, souvent gratuitement. C'est cool, mais moi, j'ai des produits que je peux bâtir que moi, je vais aimer. Si moi, je les aime, peut-être que ma communauté va les aimer. Puis, Colin, ça peut te ramener à toi. En fait, moi, je suis une acheteuse. Tu vas rire quand je vais dire ça, mais je suis une acheteuse compulsive. Ça, c'est connu. Oh my God! Donc, je me disais, pourquoi pas acheter ce que j'aime? Si vous entendez, by the way, ding-dong, 54 fois, c'est Mika qui se fait libérer des shit, des boîtes et des boîtes de shit qu'elle a pas besoin. C'est vrai, mais ça, c'est ma nouvelle résolution. Oh shit! Mon Dieu, t'es-tu payé pour de la moucher? Ben non, mais peut-être que... Mais je veux utiliser ce que j'achète. Je veux juste réitérer aux gens ton processus décisionnel. OK? Ouais. C'est-tu gros? Oui, OK? Ah non, pas ça. Ça m'intéresse. Ça coûte cher? Oui. OK, ça m'intéresse. On a-tu besoin? Non. Parfait, ça m'intéresse, je vais en apprendre deux. OK, on fait la livraison? Non, pas besoin. Mon chum va aller le chercher avec son petit char de sport. What the fuck? Non, mais pour vrai, je réalise que j'achète beaucoup au cas où j'en ai besoin ou je vais acheter quelque chose puis je vais juste pas l'utiliser parce que... Comme les deux esprits de gros bac à fleurs contenant 1000 litres cubes de shit que tu peux mettre dedans qu'on a eu deux ans dans le cours que personne n'a utilisé. C'était la COVID puis je pensais cultiver des choses puis je travaillais finalement. Je pensais qu'on va nous rénover à l'arrêté, qu'il y a tout à l'arrêté. J'étais comme, on va mourir, on n'aura plus de légumes, je voulais tout faire puis finalement, on va nous rénover par l'été, puis on les a donnés à ta mère. Bref, pour vrai, j'ai réalisé que j'utilisais pas ce que j'achète parce que j'ai toujours peur de plus en avoir puis qu'il y en ait plus puis de manquer de quelque chose. C'est genre, j'ai peur de manquer de quelque chose. J'amène ça plus loin. T'achètes tellement d'affaires que t'oublies que t'as des affaires fait que t'es rachète. Non, peut-être. Oui. Ah, je te jure. Exemple, c'est n'importe quoi, mais mettons t'achètes un livre que tu veux lire. OK? Il y en a beaucoup en haut. Mais c'est ça, puis t'oublies où tu le mets. Puis la manette, c'est « the time is now ». Tu veux le lire. Puis là, tu le trouves pas rapidement, fait que tu fais comme « fuck it, je vais le racheter ». Non, ça non. Mais pour le reste, oui. Oui. Mais bref, fait que j'ai décidé cette année que j'utilisais tout ce que j'achète. Genre, si j'en manque, j'en rachèterai, c'est tout. Ou peut-être aussi que je voudrais pas le racheter, tout simplement, mais il faut que je l'utilise. Fait que là, j'ai sorti plein d'affaires dans mon bureau. Tout est à vue. Je sais que j'ai les ai. Il arrive McSoin, n'en as-tu vraiment besoin? Je vais leur mettre sur la table de chevet. Non, c'est pas lui qui va décider si j'en ai besoin, c'est moi. Il n'y a pas personne qui va décider de ma vie. Tu sais, tu me connais. Je suis tannot. Je paye mes affaires, je ne demande pas d'aide, je fais mes affaires. Gossez-moi pas. Ça me rend fou, mais j'aime ça aussi en même temps parce que Dieu sait que c'était pas comme ça dans l'autre relation. Mais c'est vrai, c'est ça. Dans la vie, tu fais, tu travailles comme un débile, t'achètes ce que tu veux. Si t'es content, t'es content, t'es pas content, t'es pas content, mais personne n'a un mot à dire là-dessus. Puis ça, on parle de nous, mais dans la vie de tous les jours, je veux dire, as-tu demandé à quelqu'un de te prêter de l'argent? As-tu pas travaillé pour l'avoir? Non, mais enjoy puis laisse les autres parler. On s'en fout, c'est ta vie puis t'en as juste une. Ah oui, c'est bien de planifier aussi un petit peu des fois. Mais je planifie en plus. Bon, c'est ça, t'as encore moins raison que je suis allée. Maïe. C'est ça. Ceci étant dit, revenons à Faux. Fait que là, t'as commencé avec les sacs. Oui. T'as sorti ta deuxième collection de sacs tout récemment? Oui, on l'a sorti au début d'automne. Non, on l'a sorti en même temps que l'ouverture de la boutique. Pas de la boutique, parce que c'est pas une boutique, mais du site web de Faux Collection. C'est une boutique en ligne. Oui, le 9 décembre. 9 novembre. 9 novembre. Fait que là, au-delà des sacs, qu'est-ce que t'as... Donc, parce que moi, je t'ai vu aller, honnêtement, j'ai 10 000 questions à te poser, des questions que je t'ai déjà posées, mais que je pense qui vont être pertinentes que les gens entendent ta réponse, mais tu t'es pitchée dans beaucoup de choses. En fait, la perception que j'avais, c'est que tu t'es pitchée, mais tu t'es diversifiée. Oui. Parle-moi de tous les produits faux. Enfin, au départ, je me disais, j'aimerais ça partir, avoir un chandail faux. Tu sais, juste vendre... Je voulais juste juste vendre des chandails avant. Pour ce que le brand représente. Oui, exactement. Tu sais, pour faire juste comme... Ah, on voit un faux. C'est le faux collection. Puis tu sais, c'est du brand recognition. Puis c'est cool. Tu sais, fait que je voulais avoir un ou deux chandails. Puis là, j'allais essayer des chandails. Puis j'ai fait, il y en a comme 8 que j'aime. Fait que je vais prendre les 8. Et puis pour les gens qui ont déjà fait du merch ou qui ont essayé une collection de linge une couple de fois, comme chaque modèle... Chaque grandeur. ...vient en chaque grandeur. Fait que si tu as pris 8 modèles, là, tu ne veux pas commencer de small à large parce que tu te dis, il y a des gens plus 16 qui méritent de pouvoir porter le truc. Oui. Moi, je suis de x small à 3x. Fait que ça, c'est... Puis certains vont dans le 5x. Mais tu sais, ils sont faits un peu petits. Fait que tu sais, je te dirais que... Mettons, tout dépendant des formes parce qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Ça peut aller maintenant jusqu'à 4x. C'est 5x, mais ça vaut du 4x. Fait que si tu as 7 modèles de chandail à 7 grandeurs, tu as 49 chandails différents. J'ai acheté en tout et ça, tu me dis, hey boy, j'en ai acheté 800. Un instant! Un instant! Tu as acheté 800 chandails. Ça, c'est juste les chandails. On ne parle pas de tous les autres produits. Non, mais attends, c'est pas ça. T'as-tu un warehouse maker pour aller... Je ne sais pas. C'est ça! C'est ça qui est drôle. Au début, je parle avec ma chum qui travaille là-dedans et je dis, t'as-tu goût de venir? Tu vas être mon bras droit et nous, on a un condo à Montréal. Fait que je vais louer le condo au nom de ma compagnie. Qui est énorme. Qui est vraiment très petit. C'est 250 pieds carrés. C'est un micro-condo situé dans le centre-ville. C'est un shoebox. C'est ça, mais c'est fait pour un pied à terre à Montréal. Fait que là, je suis comme, on va louer ça. Puis au début, elle fait, OK, c'est bon, jusqu'à ce que... Elle fait comme, OK, bon, beaucoup de chance. Puis Caro, elle est hyper positive. Fait qu'elle est comme, non, non, ça va aller. Non, non, ça va aller. Puis du coup, je fais, hé, sais-tu quoi? Qu'est-ce qui représente Maïka? Elle fait... Des boîtes livrées à tous les jours. OK, reviens-en. Bon. Non, là, elle me dit, tu ne comprends pas où tu t'en vas? Des chandelles? Il faut qu'on fasse faire des chandelles, Caro. Moi, je suis une freak de chandelles. Je veux avoir mes chandelles pour collection. Elle fait, OK, c'est une bonne idée. Ça va bien se vendre des chandelles. Fait que je contacte une compagne québécoise que j'adore leur chandelle et qu'ils m'en envoyaient. Tout ça fait qu'on... Écoute, j'ai passé l'été passé à faire signifier des échantillons d'odeurs de chandelles à tous mes proches. Je travaillais à rythme dans ce temps-là. Écoute, rythme, mes femmes ont tout fait. Je notais, je faisais vraiment des statistiques lesquelles étaient les meilleures. J'étais censée en prendre 3, j'en ai pris 5. Je n'arrivais pas à me décider. Fait que là, de coup, je fais, hé, Caro, elle fait quoi? Qu'est-ce qui te fait penser à Maïka? Elle dit, je ne sais pas. Des doudous. Des doudous? Tout le monde se plaint et tout le monde rit de moi parce que j'en ai trop, mais il faut que je fasse des doudous pour adultes. Des doudous juste pour adultes. Pas les enfants, les adultes. Fait que là, des doudous, c'est gros. Fait que là, je lui ai fait faire, je n'ai pas une soixantaine de doudous. Puis là, de coup, Caro, elle me rend, elle fait, ça ne rentrera jamais le site. Là, ça ne marche plus. De coup, tu as tellement raison. Fait qu'il a fallu finalement qu'on loue des bureaux à Maryville où j'ai fait comme une salle d'exposition un peu. Tu as commencé par un bureau? J'ai commencé par trois bureaux. Ou tu es rendue à trois? J'ai commencé par trois parce qu'il fallait que j'aie mon warehouse. Il fallait que j'aie un bureau pour emballer puis je voulais avoir mon bureau pour travailler. Fait que ça n'est pas. Mais avant de faire ça, t'évalues-tu les coûts? Tu sais, dans le sens où t'es... Non, mais c'est une vraie question dans le sens où t'es ultra passionnée, femme de cœur. Tout ce que tu fais a du sens. Mais tu fais-tu les calculs de faire comme « Ok, j'anticipe que mon mark-up, ça va être ça. » Non, parce que je ne connaissais pas ça. Fait que là, je me suis mise à paniquer un coup que je n'avais plus une scène dans mon compte en banque. J'avais mis de l'argent de côté pour économiser pour plus tard. Puis j'ai pris cet argent-là pour faire vos collections. Mais j'y crois. Puis je trouve ça le fun pour le monde. Mes prix ne sont pas exagérés. Puis ça, je trouve ça bien. Tu sais, moi, mon but, c'était « Bon, voici combien ça me coûte. Les autres vendent parfois jusqu'à 10 fois plus cher que ce qu'ils achètent. Moi, je ne veux pas. Je veux avoir un prix qui est quand même raisonnable. Je veux que... En plus, c'est difficile ça quand tu... Ce n'est pas toi qui le produit. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, tu as une tierce partie qui va faire tes trucs. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de dépenses. Mais bref, en bout de ligne, je me ramasse avec... Tu sais, oui, je vais encourager énormément l'entreprise québécoise. Est-ce que j'ai dû acheter en Chine aussi? Bien oui. Je n'ai pas eu le choix. J'ai peut-être moitié-moitié présentement. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des choses qui ne se font pas au Québec que je veux aller chercher ailleurs. Je n'ai pas le choix. Tu sais, j'ai essayé d'en trouver des compagnies qui font des bijoux, là, tu sais, ici, autre que de l'or-or. Il n'y en a pas. Fait que tu sais, il faut que je les fasse faire moi-même en Chine, que je fasse designer mes affaires. Tout ça, je n'ai pas le choix. Par exemple, les doudous viennent d'ici. J'ai tout ce qui est sous verre, chandelles. Les chandails, je ne sais pas d'où viennent les chandails en tant que telles, mais c'est une compagnie d'ici qui fait tout le stamping, etc. Donc, j'encourage quand même quelqu'un d'ici. Fait que tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent du Québec. Tu sais, tout ce qui est, comme je te disais, signée sous verre puis vide poche, c'est une jeune fille, je pense qu'elle est dans une vingtaine qui fait ça au Québec. Fait que tu sais, ça l'encourage, elle aussi, elle est super contente. Fait que tu sais, je fais du mieux que je peux pour aider aussi d'autres mondes, mais mon Dieu que ça coûte cher. Pour vrai là, tu sais, on était dans le sud récemment puis j'ai écouté un podcast avec Andréane Marquis de Women's puis elle expliquait que ça prend un bon 4 à 5 ans avant qu'une entreprise comme j'ai là et comme elle est là avec Women's commence à faire de vrais bénéfices. Puis là, j'ai comme un peu étouffé. Je fais, OK, moi dans ma tête, tout se fait vite puis tout ça puis je ne suis pas habituée. C'est la première fois que j'ai une entreprise autre que moi-même. Tu sais, moi habituellement, je n'ai pas à dépenser pour vendre des choses. Là, j'ai été obligée de sortir de l'argent de mes poches puis je dois attendre de voir si je veux la récupérer éventuellement. C'est le risque qui t'appartient. C'est ça, exact. Ça change la game. de garder le cap sur ta vision puis sans stresser à cause du mois qu'il y a. Il faut que tu te réinventes aussi. Parce que, à un moment donné, j'ai des produits là mais il faut que tu aies des nouveautés parce que le monde, il faut qu'il revienne parce que quand ils achètent des nouveautés, ils achètent des choses qui sont un peu plus vieilles aussi en même temps. Mais tu n'as pas le choix de te réinventer à toutes les... C'est peut-être l'avantage que tu as aussi, tu peux le voir positivement d'avoir plusieurs produits. C'est qu'après ça, tu peux analyser, savoir, « Ah, je pensais que ta affaire allait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Je ne fais pas de rebuy de celle-là. » Non, ça, c'est sûr. Puis là, ça peut t'amener ailleurs. Mais c'est quoi ta vision à moyen-long terme de fauve? Je vais au jour le jour. Tu sais comment je suis. Je n'ai pas... La vie va m'amener à quelque part. Là, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Le monde capote. Ils aiment les produits. Ils en ont à leur famille, à leurs amis. Tout ce que j'espère, c'est au moins réussir à me rembourser moi-même parce que j'ai quand même des employés aussi et tout ça. Mais tu sais, j'aimerais ça éventuellement que ça devienne vraiment une marque, que ça s'établisse. Mais de dire ça, c'était un petit peu... Je ne sais pas. C'est peut-être too much dans le sens que de nos jours, il y a tellement de marques sur le web, de grosses boutiques, de grosses affaires. Je ne sais pas où ça va aller. Tant mieux si ça va en montant. C'est ça le but à la base. Comment tu fais pour... Tu n'es pas quelqu'un qui délègue facilement. Là, tu as Caro dans l'équipe, on la salue, qui est vraiment bonne. Tu sais, plus le brand devient populaire, plus ça grossit. Tu n'as pas juste ça non plus. Tu envisages-tu être capable de déléguer et de faire confiance à quelqu'un qui va peut-être faire des erreurs en cours de route? Tu penses que tu vas être capable d'enir à ça? Caro, j'ai entièrement confiance. C'est la première fois que j'arrive vraiment à faire un lâcher-prise. Est-ce qu'elle a déjà fait des petites erreurs? Oui. Au niveau, mettons, d'envoi ou des affaires comme ça, parce qu'on commençait et qu'on était dans le jus. C'était correct, je le comprenais. Parce que là, je réalise à quel point ce n'est pas évident, c'est stressant. Et quand tu as une centaine de commandes à faire envoyer et que tu as juste une personne pour les emballer, c'est quelque chose. Est-ce qu'éventuellement, je vais engager d'autres mondes? J'ai confiance en elle, elle a confiance en moi. On a vraiment une super belle chimie. Je remercie le ciel de l'avoir mis sur ma route pour vrai. Parce que, ce qui m'impressionne, et là où je te challengeais beaucoup avant les fêtes, c'était de voir que tu pars un samedi matin, tu t'en vas au bureau et tu emballes toi-même les commandes. Puis là, je suis comme, dans ma tête, tu étais rendu, entre guillemets, ailleurs, avec ton temps, avec ta vie. Tu te rappelles ce que je t'ai dit. Oui, vas-y. Il faut que je sache comment ça fonctionne. J'ai besoin, s'il arrive quoi que ce soit, je dois savoir comment tout s'envoie, comment fonctionnent les logiciels. Tu sais, c'est moi qui dois être en charge de tout. Caro, après ça, va le faire. Mais si Caro n'est pas là, il ne faut pas que je fasse comme, oh my God, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je sache exactement quoi faire puis comment le faire. Ça, c'est important pour moi. Très bien. Très bonne réponse. Je n'ai rien à dire. Tu as parlé d'Andréanne Marquis de Women's. C'est-tu une personne qui t'inspire? Qui t'inspire là-dedans? De qui tu… Je ne la connaissais pas tant que ça. Je ne la connaissais parce qu'elle avait fait occupation d'Ouble dans le temps. Je ne sais pas si elle avait été un peu en politique. Je connaissais un peu Women's, mais Women's, c'est beaucoup dans le coin de Québec parce qu'elle vient de là-bas puis tout ça. Bref, je ne la connaissais pas en tant qu'entrepreneur. Puis quand j'ai écouté le podcast, je l'ai trouvé vraiment brillante, simple et brillante. Puis tu sais, elle a aussi parti une compagnie de cosmétiques qu'elle a trouvée hyper difficile à partir puis c'est comme… Comment dire? Elle a eu des cheveux blancs par rapport à ça puis elle a même avoué que si c'était recommencé, elle ne repartirait pas. Même si c'est rendu big, il y a plein de pharmacies qui les ont achetées. À quel point c'est comme exigeant de dire probablement que je ne retournerais pas là-dedans parce que c'est beaucoup d'investissement puis c'est stressant. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Fait que oui, ça c'est quelqu'un qui m'inspire de sa… honnêteté, sa franchise, sa transparence. C'est quelqu'un qui est très, très simple. Je trouve que ça m'a rejoint. Oui. Qu'est-ce qui est le plus gros défi quand tu pars en affaires? Parce que j'ai l'impression que des fois, des gens regardent ça aller et font comme « Ah, la fille est connue, elle a déjà un gros following, elle a juste à partir à un brand puis elle a parlé sur les réseaux sociaux puis paf, ça va. » C'est quoi la réalité? C'est quoi les difficultés? Bien, tu sais, oui, c'est sûr que ça aide parce que oui, j'ai un… j'ai beaucoup de monde qui me suivent, donc quand j'en parle, il y a plus de monde qui le voit. Mais en même temps, j'essaie d'en parler le moins possible sur mon Instagram personnel. J'ai parti l'Instagram de Fauve. Je ne veux pas harceler mes autres abonnés par rapport à ma business. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Fait que ce que j'ai trouvé difficile, c'est justement faire la part des choses entre Maïka et Fauve Collection qui sont même reliées, mais qui ne doivent pas toujours être reliées. investir des sous, c'est quand même des gros, gros sous qu'on investit, et ne pas péter aux frettes la nuit quand mon cerveau se met à spinner et à faire comme « je rentre à combien? » Puis là, le local me coûte ici puis j'ai un employé puis là, ça n'a pas vendu cette semaine. Tu sais, c'est comme ça spin. Déjà que mon cerveau spin naturellement beaucoup trop, là, ça, je trouve ça difficile puis tu sais, on se dit « ah, bien, tout va-en facilement » puis ici, puis ça, mais tu sais, c'est savoir de combien aussi d'échantillons, tu sais, mettons, j'ai des sacs cosmétiques, mais là, je ne peux pas en acheter trop parce qu'il faut que je les vende, mais tu sais, mes chandails, j'en ai acheté beaucoup trop, ils se vendent bien, mais là, je suis comme, il me semble que j'aimerais ça que ça se vende plus. Fait que tu sais, tu as tout ça qui spin tout le temps. J'aurais dû en acheter plus, j'aurais dû en acheter moins, j'étais too much là. Hé, c'est beaucoup là, c'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Tu as Fauve, l'immobilier, vendre, rénové, le web, tu as été à la radio encore pendant les fêtes à rythme. Comment ça va aller, ton horaire? Comment ça va évoluer? Je ne sais pas. Toi, tu es quelqu'un qui fait des plans, tu es quelqu'un qui écrit toutes ses affaires puis tu vois ça, ça, ça. Moi, je suis quelqu'un qui l'a tellement fait longtemps ça. Tu sais, quand on s'est rencontrés, j'avais mon agenda, j'avais ça puis ça me stressait à un moment donné. Moi, j'étais déjà en affaire de l'angoisse parce que je n'avais pas coché toutes mes lignes, toutes mes affaires à faire aujourd'hui, tu sais, ménage de la chambre, aller travailler, finir mon dossier, faire ci, faire ça. Puis là, je devenais angoissée puis plus je vieillis puis plus j'apprends, moi, à faire un lâcher-prise. On est tous différents, mais j'ai besoin de ce lâcher-prise-là. Je suis faite de même parce que toute ma vie, j'ai fonctionné sur un agenda. Fait que maintenant, j'ai le goût de fonctionner dans la vie tout court. Fait que à quoi va ressembler mon horaire, je ne sais pas. Est-ce que je vais réussir à la gérer? Clairement, parce que j'ai toujours réussi à tout gérer ce que j'avais à faire puis je ne veux pas y penser parce que ce n'est pas là. Fait que je n'angoisse pas sur quelque chose qui n'existe pas. As-tu l'impression que des fois, tu en prends trop? Je l'ai fait longtemps. Présentement, non. C'est sûr que oui, la boutique, c'est gros, mais en même temps, je n'aurais pas vendu à rénover toute ma vie. J'ai besoin de quelque chose se vendre sans que je sois là aussi tout le temps. Ça me permet, je fais des posts, je montre ce que j'ai à vendre, c'est toujours de la qualité, les gens sont contents, mais pendant ce temps-là, je peux être avec mes enfants à la maison. Fait que c'est une nouvelle avenue que je n'aurais jamais pensé prendre. J'aime ça, je trouve ça le fun. À suivre, tu sais. Je trouve ça bien aussi dans le sens où tu bâtis un brand qui est à toi, qui te ressemble, mais qui peut aussi à la limite vivre sans toi. Fait que si tu es capable de le bâtir correctement, ça peut un jour t'enlever la pression de toujours être la personne qui est sous le feu des projecteurs pour amener de l'eau au moulin. Je te posais la question, si tu n'avais pas peur d'en prendre trop, lien douteux vers une pub, ce qu'on ne peut pas prendre trop, c'est des suppléments Popeyes. On écoute ça. Wow. Petit post-workout, c'est l'heure du shake de protéines pour aller nourrir mes muscles et je me rends compte que le pot est vide. Ça, c'est frustrant parce que j'avais hâte d'en prendre un. Oh, oh! Popeyes est là pour moi. C'est vrai, je suis allé faire le plein hier parce que j'ai pris le plus gros pot de protéines du monde pour être sûr de ne plus jamais en manquer. Qu'est-ce que c'est? Par là? T'es bien rade. De retour au podcast! De retour de... Hé, mais à vous, c'était quand même... C'était quick comme phrase. Ben là... Elle était songée. Non, non, c'était habile de ma part. Subtile, habile... Ah, subtile! Que du feu! Mais on a parlé de fauves, on parle de ton web, ma famille, mon chaos, en fait, qui a été transformée en maïka. Plusieurs... Vous êtes rendu combien qui écrivent là-dessus? 80 collaborateurs. T'as encore. Fait que t'as ça qui roule aussi. Van O'Rénové, Radio, je t'étourdis... Même moi, je cherche. Il me semble que j'ai plein d'autres affaires. Je suis comme... Mais t'es toujours... T'es de tous les projets, en plus que tu t'impliques dans plein de causes. Puis la partie importante qu'on n'a pas mentionnée, vie de famille. Oui. On a nos cocottes qui grandissent. Eden qui grandit, c'est le cas de le dire. On a aussi accueilli dernièrement un ado ukrainien. Oui. Parle-moi donc de ce processus-là. En fait, c'est un processus qui est parti l'année passée. Dans le fond, il est là depuis cinq mois. On n'en a vraiment pas parlé beaucoup parce que la seule fois où on en a parlé au départ, moi, en tout cas, j'en avais parlé un petit peu pour dire qu'on était contents d'aider. Puis je voulais mettre de l'avant ce processus-là parce qu'il y a d'autres enfants en Ukraine qui attendent de venir. Puis qui ont besoin d'une famille d'accueil. Puis je me rappelle, quand j'en ai parlé, de m'être fait blaster sur Facebook. Genre comme, voyons, t'as-tu besoin d'attention? T'es pas la seule à faire ça. J'ai fait comme, oh, sais-tu quoi? Je suis trop fatiguée pour gérer ça. Puis on a réalisé aussi qu'en faisant ça, moi, je me souviens, t'en as parlé. Oui. Puis je m'en allais, c'était ça, juste pour ado. Puis je suis arrivé là-bas puis je me suis fait, tu sais, comme toujours, tu jases avec les journalistes puis je n'étais pas préparé à répondre à ces questions-là puis parler de tout ça. Fait que je pense que j'ai répondu très maladroitement puis je me suis dit, le kid, il sort d'une situation qui est très éprouvante. Tu sais, son processus, on peut peut-être parler de ça, mais son processus pour venir au Canada a pris quatre jours. Oui. Parti à pied à travers les couloirs humanitaires, aller rejoindre une tutrice qui était mandatée pour partir de l'Ukraine. On a pris l'autobus puis c'était quelques jours avant la fête nationale de l'Ukraine où on avait des craintes que Poutine puis la Russie attaquent. Je ne me souviens plus par quelles frontières il est passé. Mais il est pas, il est parti d'Autriche, si je ne me trompe pas, de Vienne. Exact. Ça a pris quatre jours. Est-ce qu'il allait partir? Est-ce qu'il n'allait pas partir? On ne savait pas. Comme il nous disait, ils ne sont pas censés lancer des bombes sur les couloirs humanitaires, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Il ne respectait aucune des règles d'éthique. On était toujours en attente. Ce qui fait que, aussi, on s'est dit, le kid, il est sorti de son milieu. On comprend que c'est pour sa santé, mais ça reste quand même une épreuve pour lui. Puis là, il arrive dans une famille où il y a des gens qui sont connus puis qui publient beaucoup de leurs quotidiens, documentent beaucoup de leurs quotidiens sur les réseaux sociaux. Et on trouvait ça pas fair pour lui, qui n'est pas habitué à ça. Nos enfants, nous autres, nous sommes habitués, on montre ce qu'on a le goût de montrer, puis on le fait, je pense, avec persimonie ou de la bonne façon. Mais lui, il n'a rien demandé de ça. Il n'y a pas rapport dans le décor. Je suis content qu'on en parle en surface, mais effectivement, ça a quand même créé une autre sorte de dynamique aussi, parce qu'on est deux personnes occupées. Je pense qu'on a des bonnes valeurs familiales, mais effectivement, depuis cinq mois, on a un kid qui a fui la guerre ici chez nous. Oui, c'est ça. Puis on n'en a pas reparlé sur le web. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent souvent, « Hey, avez-vous encore le jeune ukrainien? » Je réponds « Oui, mais on ne met pas de photos, jamais. » Si jamais il apparaît le moindre moment dans une story, je mets toujours quelque chose pour cacher son visage par respect. Puis souvent, il est là « Mais tu n'es pas obligé? » Puis je suis comme « Oui. » C'est sûr que c'est un ado. Je le sens des fois qu'il aimerait ça être dans mes stories, mais je suis comme « Non, ça ne te tente pas d'être dans mes stories. » Il passe déjà assez de temps sur son téléphone. C'est un vrai ado, ce côté-là. C'est un vrai ado. C'est sûr que ce n'est pas évident, la barrière de la langue. Oui, à noter que certains ukrainiens et ukrainiennes sont venus en asile ici, je ne sais pas si c'est le bon terme, puis parler un petit peu anglais, parler un petit peu français, ce n'est pas le cas pour Micha. Non, non, non. Nous autres, il ne parle ni français ni anglais. Il commence un peu avec son français. Il essaie. Avoue que ça donne quand même droit. Le Google Translate n'est pas parfait. je vais raconter cette anecdote-là. Un soir, je m'en vais à la boxe au casino. J'étais un amateur de boxe, puis gros galet, petit galet, j'aime ça. On s'est organisé pour qu'ils puissent aller voir d'autres personnes, parce que c'était un groupe de 15 kids quand ils sont arrivés ici, dont une qui n'habite pas trop loin. On s'est organisé pour qu'ils se voient, puis la maman d'accueil de cette personne-là les a amenée au cinéma. Et moi, ce soir-là, je suis au casino, puis on est toujours en train de copy and paste, copier-coller dans Google Translate ce qu'il nous a écrit. C'est comme ça qu'on communique. On s'entend que ça ralentit les processus de communication, mais quand même. Par texto, des fois, ça donne droit. En fait, Google Translate, on a réalisé que quand tu écris des phrases courtes, ça fonctionne. Si ta phrase devient un peu longue, Google Translate, il travaille sur un moyen temps, puis ce n'est pas toujours exactement ce que tu voulais dire. et je dis, « Hey, c'est quoi le film que vous allez voir? » Et ce qui m'a répondu, c'est « Je viendrai sur le nom d'un pilote. » Et là, je relis, « Je viendrai sur le nom d'un pilote. » Et je suis comme, « Tabarnan, si je pouvais te traduire ce que tu viens de m'écrire là, ça sonne plus comme « On t'a amené au cinéma l'amour. » « Allez voir un 3X. » Pour la fois, il y a eu une souris, puis il m'a envoyé genre une vidéo. Il y avait une souris dans la maison. Il l'a filmé au lieu d'essayer de l'attraper. Là, il l'a filmé. Puis d'un coup, il m'écrit, « Le lion est sorti de nulle part. » Je suis comme, « C'est pas un lion. » « C'est pas un lion. » « C'est une souris. » « On t'en campagne. » Bref, c'est juste comique. Mais bref, il y a quand même la barrière de la langue. Il faut qu'elle aille à l'école. Fait qu'on l'a envoyé au collège avec notre fils. Avec Eden, mon fils. Ton beau fils. On se comprend. Et c'est quand même pas facile pour lui parce qu'Edden, des fois, il pratique à « Il faut qu'on s'en aille à l'aréna à 6h30. » Puis là, il s'en vient que d'autres à l'aréna. Il prend l'autobus avec les boys. Il est claqué parce qu'aussi souvent, il va veiller tard parce que, tu sais, quand il est 6h le soir ici, il est 2h du matin là-bas. Fait qu'il essaie d'attraper sa famille et ses amis là-bas. Fait que des fois, il se couche super tard puis on est obligé de faire « Eh, ça ne marchera pas là. Tu dors carrément à l'école. » Fait que c'est sûr que ce n'est pas évident pour lui. Il y a eu la bouffe aussi. En crâne, c'est zéro la même bouffe. Je vais toujours me rappeler la première fois qu'il est arrivé ici. Je me suis dit « Je vais faire des pâtes. » Genre sauce tomate avec un peu de basilic. Bien simple, tu sais. Puis là, il est revenu en bas puis le lendemain, il me dit, il l'a descendu, il n'avait rien mangé. Puis là, il me dit « Je vais le remanger pour dîner. » Puis je suis comme « Arrk, ça a passé. » Non, tu ne mangerais pas. Je ne devrais pas aimer ça. Fait que c'était un peu épicé. Là, je suis comme « Mais il n'y a rien d'épicé. » Fait que ce que j'ai compris, c'est que là-bas, il n'y a aucune épice. Tout est bouilli. C'est vraiment un peu comme ils mangent comme nous autres, nos grands-parents mangeaient. Même des ragoûts, des potages avec du pain puis ci, puis ça. Maintenant, il est rendu habitué. Mais au début, c'était tough de le faire manger. Moi, j'ai rushé. Je ne savais plus quoi faire. Déjà que je suis quelqu'un qui épice rien puis il trouvait ça épicé. Je me disais « Oh my God, je ne sais plus quoi faire. » C'est quand même cute de voir les filles, particulièrement Lily. Les filles, ils adorent. Lily qui a trois ans. Tu sais comme, ils ne se parlent pas beaucoup, mais ils l'ont adoptée. Oui. Le soir, elle me dit « Je veux dire bonhomme, Michel. » Oui, elle s'en va dans sa chambre. Des fois, elle ferme la porte par elle-même. Des fois, il m'envoie une photo. Lily, elle est couché dans mon lit. C'est aussi cool de voir la relation qu'elle a développée avec Judith, le chat. C'est ça que je voulais dire. J'étais comme « Judith, ça n'a aucun sens. » Cherchons Judith, elle est dans sa chambre puis il se tiraille. Mais tu sais, je pense que la zoothérapie aide énormément dans son cas. Il nous parle, je le sais qu'il est bien ici. Sa mère me l'a dit aussi. Tu sais, j'arrive à parler avec sa mère. C'est numéro un, mais la zoothérapie, c'est le chat ne parle pas sa langue. Lui, il parle pas la langue du chat puis ils s'amusent ensemble. Tu sais, fait que c'est vraiment cool pour ça. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé « Est-ce qu'il est ami avec ton fils? » Non. Je vais dire la vérité, non. C'est des intérêts différents puis je pense des fois, c'est deux personnalités différentes. C'est pas qu'ils s'aiment pas, au contraire. Non, non. C'est comme « Hey, cheers! » « What's up, what's up? » Le point, tout ça. Ils se croisent à l'école, ça va, mais… En même temps, Aiden est dans sa bulle beaucoup de hockey. Oui. Avec ses gars de hockey. Lui, il est plus un petit peu l'honneur. C'est ça. C'est important de le comprendre parce que nous autres dans notre tête, puis dans la tête de tout le monde qui décide de faire venir un jeune à la maison quand ils ont des enfants, c'est « Hey, c'est cool, ils vont devenir amis ensemble avec nos enfants puis ils vont te chiller puis ça va y faire du bien. » Non, non. Tu sais, c'est drôle parce que Mishan a un ami qui est venu à la maison, un ami ukrainien. Lui, c'est super bien entendu avec Aiden. Des fois, il y a des « fit » et il ne faut pas que tu forces les choses. Exactement. Jamais on les force. Aiden, il fait ses affaires puis jamais je suis comme « OK, amène-les faire ses affaires, amène-les au hockey, amène-les… » Non, Aiden, il a sa vie aussi. On ne voulait pas non plus qu'il soit dans la même classe qu'Aiden parce qu'on trouvait que c'était trop de pression pour Aiden. Mais l'école était géniale pour nous aider là-dessus. Tu sais, moi, ça me donne… Parce qu'il y a des gens qui deviennent famille d'accueil et qui dédient leur vie à ça. je me souviens un de mes coéquipiers, Chip Cox, ses parents à lui ont été… Je ne sais pas si c'est ça encore, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais famille d'accueil. Et je lève mon chapeau à ceux qui font… Tu sais, nous autres, on l'a fait un coup par… Ça a été par la force des choses aussi, je dois dire. Il y a une amie à nous, Jasmine, qui m'avait écrit l'hiver dernier quand la guerre a commencé pour me parler. Écoute, il y a des athlètes élites d'Ukraine qui cherchent à un endroit où se réfugier et ils ont besoin de famille avec des ressources, dont un petit gars de hockey pour le sport. Fait que là, on était comme, OK, fit, parfait. Puis finalement, par la force des choses avec l'immigration, je pense que ça a été plus long que prévu. Non, en fait, ils ont juste décidé, les parents ont comme stressé puis ils étaient plus sûrs puis ils ont décidé de l'envoyer en Allemagne. Des envoyés en Allemagne. Oui, des envoyés en Allemagne qui étaient plus proches aussi. Mais nous, on a été déçus parce qu'on voyait, encore une fois, puis peut-être qu'on serait trompés mais on voyait un fit avec Aiden puis on trouvait que tous les éléments étaient là. Mais on avait fait le background check, on avait envoyé les T4, on avait passé l'entrevue. Les dossiers criminels. Exactement. Puis finalement, on s'est fait recontacter quelques mois plus tard. Je me disais, finalement, il y a un autre groupe de jeunes, ça vous tente-tu encore? Ça revient dans deux ou trois semaines. Puis là, c'était comme dernière minute pas mal puis je me souviens qu'on n'était pas sûr. Moi, j'étais off, pour vrai, parce que j'avais tellement travaillé fort sur le premier dossier puis c'est toi qui as dit, je vais toujours me rappeler dans le salon, je suis comme, pour vrai, je ne suis pas ça, c'est en même temps que je suis fatiguée. Je suis épuisée, j'avais la radio, j'avais plein d'affaires à les tournages puis j'étais off de la première expérience puis tu m'as dit, mais quand on a la chance de pouvoir aider, peut-être sauver un jeune, on ne peut pas dire non. Puis j'ai fait, ah, tu as raison. Je veux dire, je sauve des écureuils à la longueur de semaine, c'est pas vrai, je ne vais pas sauver un jeune ukrainien. Non, mais c'était ça. Puis je ne peux pas dire que je t'ai emballé non plus à ce moment-là, je l'ai été par après, mais le fait est que il y a une guerre là-bas, il y a des civils qui meurent, il y a des jeunes qui peuvent, on ne fera pas semblant que c'était un peuple plus épanoui non plus avant la guerre, mais qui ont plus les ressources qu'il y avait puis qui perdent toutes leurs repères. Non, tu sais, des fois, j'envoie un message à sa mère puis je dis, « Allô, est-ce que tout va bien? » Mais elle m'a vu une photo de sa fenêtre puis il y a le feu l'autre bord. Oui, c'est ça. Puis moi, on dirait que ça me permet de, parce que des fois, je me dis, c'est-tu que je ne l'ai pas? Tu sais, dans le sens où, je pense que n'importe qui qui n'a jamais fait ça avant Famille d'accueil, en tout cas, moi, j'ai eu le réflexe de me projeter puis de m'imaginer être meilleur que ce que je suis présentement avec lui puis à un moment donné, il y a un bout qui t'appartient puis un bout qui ne t'appartient pas. Mais tu sais, c'est un jeune homme qui est quand même plus introverti, il va venir, il fait ses affaires puis tout, mais tu sais, en même temps... Tant qu'il est bien, tant qu'il est en santé... Il mange, il est heureux. C'est pour ça que des fois, je suis comme... Il y a des fois où j'aurais le goût de te faire, OK, bien moi, j'élève mon fils comme ça, comme ça, comme ça, puis non, tu ne peux pas être sur ton téléphone au stop. Puis là, je fais, hey, tu sais-tu quoi? Il est juste comme bien puis c'est correct. Puis de toute façon, regarde, même s'il apprend les maths en français, on s'entend qu'il ne comprendra pas puis qu'il ne s'en servira pas. Fait que je vais arrêter de devenir folle puis je veux juste qu'il soit bien. Mais ça, c'est un lâcher-prise. Mais tu sais, en même temps, tu sais, Aiden aussi est toujours dans sa chambre. C'est juste que lui, on se dit, bien, il descend en bas tant qu'il n'a rien fait. Mais non, c'est un ado comme Aiden. C'est vrai. C'est juste que c'est touché parce que ce n'est pas notre ado. tu es en haut pour faire Aiden, là, ça ne marche pas, tu descends en bas, blablabla, tu sais, peu importe. Mais lui, ce n'est pas mon enfant. Non, c'est un bon kid. C'est un bon kid, mais ce n'est pas mon enfant puis il vient d'une situation qui est difficile. Et c'est une situation temporaire aussi. Rappelons-le, on ne l'adopte pas. Non, c'est un accueil pour un an, son visage pour un an. Fait que on se retrouve à être la famille d'accueil où notre mandat n'est pas de lui enseigner quoi que ce soit. Évidemment, ça se fait à travers la dynamique familiale. C'est un bon gars, il fait sa chambre à tous les jours, sa chambre est plus propre que la mienne, on s'entend. Il fait son lit à tous les matins, il lave ses affaires au fur et à mesure dans l'évier. Quand je reviens avec l'épicerie, mettons qu'il faut que je me laille chercher quelque chose d'autre, je reviens et il a tout serré l'épicerie. M'excuse, mais ce n'est pas Edoune qui ferait ça. Tu sais, on s'entend là, il y a des super belles qualités. À toutes les fois que je fais du ménage, il n'y a pas une fois où il ne m'a pas demandé est-ce que tu as besoin d'aide. J'ai toujours dit non parce que là aussi, je suis contrôlante. Quand je fais mon ménage, je le fais tout seul. Mais s'il y a des super belles qualités, peut-être même que c'est nous autres qui ne l'inclut pas assez. Peut-être que je devrais dire oui, j'aurais besoin d'aide parce que lui, il se sentirait inclus. Fait que tu sais, on a tout tellement à apprendre dans cette situation-là. Mais il y a plein de fois où je fais, tu sais-tu quoi? C'est à moi de faire OK, viens-t'en bas, tu descends, on va passer tout ensemble. Tu sais, mais on ne le fait pas parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas comment il est. On ne sait pas peut-être qu'il y a besoin d'être seul peut-être. C'est ça, on a tout à apprendre. Est-ce que tu recommanderais des gens de... Parce que tu sais, la guerre n'a pas l'air d'être sur le bord de finir. Il y a encore des gens qui fuient. Oui. Tu encourages les gens à accueillir des Ukrainiens? Oui, mais il faut qu'ils soient prêts à faire comme nous un certain lâcher prise. Si vous êtes des gens contrôlants, puis ça, vous n'êtes pas là pour les élever, ces enfants-là. Ils ont des parents. Vous devez juste faire « Je t'accepte, viens-t'en. » Ils ne sont pas lits, c'est correct. Mais n'essaie pas de le contrôler, de vouloir l'élever. Ça ne marchera pas sinon. Puis malheureusement, il y a une des familles d'accueil qui a pris un enfant en même temps que nous qui, elle, bon, mais ça ne fuitait pas finalement et ils ont décidé de clore l'histoire puis ils l'ont envoyé en Pologne. Parce qu'un coup, tu décides que finalement ça ne fonctionne pas avec ma famille, mais on ne peut pas le garder ici s'il n'y a pas d'autres familles d'accueil. Lui, il a fallu qu'il reparte en Pologne et que ses parents aillent le chercher en Pologne. Voyons, quel traumatisme? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, je pense que c'est hyper important de comprendre que ces enfants-là peuvent être traumatisés. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vu. Il y en a une là-dedans. Il y en a une dans le processus qui s'est envenue. Elle a été en captivité avec sa mère et chaque jour, il y avait des Russes qui passaient et il était peut-être une vingtaine et il décidait qui est-tu là-dedans. Elle, elle est traumatisée. Elle va super bien, mais au fond d'elle, elle est traumatisée. Il faut que tu deales avec ça aussi, les traumatismes. Tu n'auras pas un enfant qui est, ça se peut qu'il soit hyper épanoui, mais il est quand même loin de ses parents et il s'ennuie. Ça serait difficile à gérer si vous êtes capable de communiquer le même langage. Alors, la difficulté est encore augmentée parce qu'il faut que tu communiques à l'aide de... Mettons que j'ai une émotion. Maintenant, je m'assois avec Anna et je vais lui parler de quelque chose. Je vais prendre ma petite voix et je vais lui parler et je vais avoir mon émotion. Là, c'est... Attends, je vais dire ça, ça ou je vais parler dans mon petit micro pour dire ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas si ça traduit correctement. Exactement. Puis là, il y a juste une machine qui fait... Point. Hé, allô l'émotion, toi là. Fait que tu sais, comment consoler un enfant avec ça? Des fois, on l'a pris dans nos bras et on lui a tapoté le dos au début. tu t'en rappelles quand il s'ennuyait, mais c'est difficile de faire plus que ça. Ben, mais que... Tu le cloches, c'est ça? Non, mais... Non, il faut que tu ailles à la radio. Il faut que tu ailles à la radio. Je ne peux pas te laisser partir sans te poser des questions que je n'ai pas envie de te poser. Une question que je m'ai envie de te poser, mais je sais que si je ne le fais pas, tout le monde va faire « What the fuck? Comment ça? Il n'a pas parlé des écureuils. T'en es où avec les écureuils? » Non, mais ils ne font pas encore l'amour. Ils sont... Non, mais ils n'ont pas de sexe présentement, donc ils ne font pas de bébés. Ils vont en faire bientôt. Fais-toi-en pas. Ils vont avoir des bébés. Ils vont s'en venir à la maison. Non, mais je ne m'en faisais pas, mais pas en tout, même que j'étais super heureux qu'il n'y ait plus d'écureuils ici. Là, tu es en train de me dire que dans la nature, là, ça va être le rut des écureuils. Puis qu'au printemps, on va en avoir. Ça fait deux ans et c'est de même, mon amour. Donc, les écureuils, en fait, j'ai averti tout le monde, les écureuils, ils ont deux portées par année. Donc, à la fin de l'été et au printemps. C'est intéressant, ça. Ils font juste l'amour dans ce temps-là. C'est vrai, comme nous autres. D'après moi, ils ne le font plus souvent. Mais ça, ils ne gardent pas leur bébé. On est pas négé. Il y a toute cette affaire là en haut. J'ai pogné avec, ça va bien. On vient de passer un 15 minutes à parler de notre accueil et de notre dynamique familiale. Tu finis avec, on est pogné et j'aime mieux les écureuils. J'ai peut-être rajouté le bout de j'aime mieux les écureuils. Ouais, là, wow. Un jour, ils vont écouter le podcast et ils vont faire comme, maman, il m'aimait mieux les écureuils que nous à cause de toi. C'est toi qui t'as mis le pied dans la bouche? Ta gueule. Fait que continue avec le super cycle amoureux des écureuils. C'est terminé. OK. Fait qu'on va avoir des écureuils éventuellement. Mais pour vrai, même moi, je suis un peu fatiguée. Fait que ça se peut qu'on n'en ait pas. Yes, sir! Il y a de l'espoir. Moi, je me dis là, tu sais, comme on a un ukrainien, Livia ne fait toujours pas ses nuits à trois ans. c'est-à-dire ceux qui aient commenté en dessous, c'est-à-dire. Mais non, mais je pense qu'il y a Lili qui ne fait pas ses nuits à trois ans. Elle se réveille encore trois, quatre fois par nuit. que celle-là. Merci de ton temps. Puis, tu sais, c'est un peu weird parce que j'ai l'air de l'intervieweur puis tout était... C'est ça qu'on fait aussi. Je sais, mais je suis fier de toi. Tu me rends fou parce que je trouve que tu te pitches de tous bords, de tous côtés, mais Chris, ça fonctionne. Fait que ma gueule, bravo. Je peux juste être là pour te soutenir. Puis attendre que je me plante pour dire, je l'avais dit! Je suis-tu de ce genre-là ou je suis du genre à essayer de trouver une solution? Je l'avais dit! Tu n'as jamais fait ça? Non, mais c'est drôle. Colin. Fait que c'est ça. C'était avec ça. Je te disais bravo. Ah, merci. Je te disais bravo. Puis là, on va faire de la radio puis... OK, bye! Ciao! Bye! Merci tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada